Vous souhaitez aménager ou construire une nouvelle bergerie ou un parc de contention ? Vous avez identifié vos besoins mais avant de vous lancer dans les travaux, vous souhaitez visualiser votre projet dans l'espace et lister les équipements pour chiffrer le projet. Sachez que vous bénéficiez en ligne d'un outil de création facile à utiliser pour mettre en place vos équipements et visualiser votre projet en 3D sous différents angles. Découvrons ensemble comment créer et visualiser votre projet. Pour commencer, rendez-vous sur le site in-ovin.fr. Dans la barre de recherche, recherchez « Outils-3D ». Puis, allez sur le configurateur de bergerie et de parc de contention. Attendez quelques secondes le téléchargement de l'application et c'est parti ! Un premier cadre de sélection vous invite à entrer les dimensions de votre projet. Dans notre cas, le projet mesure 30 m de longueur sur 15 m de largeur pour une hauteur de 4 m. Cliquez sur « Générer votre projet ». Le projet s'affiche, il ne vous reste qu'à placer les équipements de votre choix pour l'aménager. Dans un premier temps, vous pouvez configurer l'emplacement des ouvertures, des couloirs de circulation, choisir l'aspect des sols et des murs. Pour cela, il suffit de cliquer sur le sol ou le mur, puis de valider l'aspect de cet élément dans la barre de menu, en haut à droite. Il est possible de sélectionner plusieurs éléments à modifier, en maintenant la touche « Shift » ou « Control » de votre clavier pendant la sélection. Pour se déplacer dans l'espace du projet, pour modifier l'angle de vue, il suffit de maintenir le clic droit de la souris, puis de la déplacer à l'endroit voulu. La molette de la souris permet de se déplacer en profondeur, de se rapprocher ou s'éloigner du projet. Dans la barre de menu, le bouton d'aide vous permettra d'approfondir les possibilités de navigation. Comment positionner les équipements ? Pour affiner le placement des équipements, vous pouvez afficher une grille de positionnement de 1 mètre sur 1 mètre. Pour cela, dans la barre de menu, cliquez sur « Dimensions » et sélectionnez « Afficher la grille ». Cliquez sur « Reprendre ». La grille est affichée au sol. Dans la barre de menu, en haut à gauche, ouvrez le catalogue pour accéder aux équipements. Ces derniers sont classés par catégorie. Il vous suffit de choisir un élément en cliquant dessus. Déplacez l'équipement à l'endroit souhaité. A l'aide de la molette de la souris, il est possible d'orienter l'équipement en maintenant la touche « Control ». Une fois positionné, cliquez pour valider l'emplacement. Tant qu'il est sélectionné, c'est-à-dire que l'élément est associé au mouvement de la souris, vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire aux endroits voulus pour cet élément. Pour désélectionner l'élément, il suffit de faire un clic droit. Pour supprimer un ou plusieurs équipements, sélectionnez l'équipement, puis supprimez-le avec la touche « Supre » du clavier. Renouvelez ces opérations jusqu'à ce que tous les éléments soient en place pour finaliser votre projet. À tout moment, vous avez la possibilité de redimensionner votre projet. Pour cela, dans la barre de menu, cliquez sur « Dimensions ». Entrez les nouveaux paramètres, puis cliquez sur « Mise à jour de la bergerie ». Attention, on ne peut pas positionner d'équipement sur les couloirs en sol surélevé. Lorsque votre projet est abouti ou bien vous souhaitez faire une pause avant de reprendre ultérieurement, il faut le sauvegarder. Pour cela, dans la barre de menu, cliquez sur « Sauver », puis sur « Télécharger ». Votre projet sera stocké dans le dossier « Téléchargement de votre ordinateur ». Vous pouvez le renommer comme il vous plaît, mais sans modifier l'extension « .ibedata ». Vous pourrez ultérieurement recharger votre projet dans l'application en cliquant sur « Charger un ancien plan » dans le menu d'accueil du configurateur. Enfin, si vous souhaitez lister les équipements qui constituent votre projet, cela est possible en cliquant dans la barre de menu sur « Panier ». Puis cliquez sur « Télécharger » pour obtenir la liste qui sera stockée dans le dossier « Téléchargement » de votre ordinateur. Le fichier obtenu peut être ouvert avec un tableur. Pour aller encore plus loin, rendez-vous sur le site in-auvin.fr en vous rendant sur « Equipe Innovin ». Des plans type et des recommandations sont disponibles pour vous aider dans la conception de vos bergeries et de vos parcs de contention. Sous-titrage Société Radio-Canada